Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Retour des Meringués demain sur les terrains. Ça sera à Séville, en Andalousie. D'ailleurs, le Real retrouvera certainement Sergio Ramos. Match demain à 18h30 au Sanchez-Picerone. On démarre la une du quotidien Marca. Une une consacrée à Fede Valverde qui devient de plus en plus important, que ce soit avec le Real, mais aussi avec la sélection uruguayenne. On ne regardera pas la une du quotidien. Ah, s'il n'y a pas d'informations qui concernent le Real. On continue donc, les amis, avec des informations qui viennent de la séance d'entraînement de la veille, à savoir que Nacho et Dani Ceballos ne se sont pas entraînés. Alors, Nacho a des problèmes d'estomac. On rappelle aussi que Nacho était suspendu pour le match face à Séville demain. Donc, ça n'a pas forcément une grande incidence. Dani Ceballos, lui, a des problèmes musculaires. On n'a pas plus d'informations sur la petite gêne, visiblement, pour Dani Ceballos. Retour des internationaux. Vous pouvez le constater sur cette image à l'entraînement. Tout le groupe était présent hier. Alors, certains étaient en séance de soins. Certains se sont entraînés à l'intérieur des installations. Mais tout le monde était de retour ce jeudi, alors que certains avaient bénéficié d'un jour de repos en plus, à savoir Vinicius, Fede, Valverde, Rudiger et Rodrigo, qui venaient tous donc d'Amérique. Eux étaient censés reprendre l'entraînement. Ce vendredi, ils étaient d'ores et déjà de retour. Dès jeudi, à Valdebébasse, ils ont décidé d'eux-mêmes, de leur plein gré, de revenir dès jeudi. Petite photo, donc, Vinicius, Rodrigo, de retour. Eux se sont entraînés à l'intérieur des installations. C'est vrai que ça faisait à peine 24 heures aussi qu'ils avaient déjà joué avec la sélection brésilienne. D'autres photos, Caravinga, Bellingham, Fede, Valverde aussi, qui étaient de retour. Regardez d'ailleurs une petite image assez saisissante. Lorsque Fede et Bellingham sont sortis pour rejoindre un petit peu le terrain d'entraînement, il pleuvait des cordes sur Madrid. Et on a donc Fede qui nous dit « Mais où est-ce que l'on est ? » En Angleterre ou ailleurs ? Jude Bellingham qui lui répond « On est à Birmingham. » Fede, tu es à Birmingham. Donc, évidemment, je pense que ça a dû rappeler des souvenirs à Bellingham, ce temps plus vieux du côté de Madrid. Ensuite, on continue, les amis, avec d'autres petites photos de la séance d'entraînement. Cette photo, justement, où on voit que le temps était assez compliqué. Sur Madrid, un temps exécrable, c'est assez rare. On voit Modric, Kroos et Camavinga avec une pluie battante. Une petite information qui concerne Jude Bellingham qui a de nouveau été récompensé du trophée de joueur du mois. Depuis le début de l'année, de toute façon, il a remporté quasiment tous les trophées. Que ce soit en tant qu'homme du match, il a remporté le trophée de joueur du mois d'août. Il remporte celui du joueur du mois de septembre. Il ne sera certainement pas très loin de remporter aussi celui du mois d'octobre, je pense. Donc voilà, le début de saison exceptionnel de Jude Bellingham. Se poursuit une petite déclat de Tony Kroos qui nous parle d'Arda Guller. On ne l'a pas dit, mais Arda Guller ne s'est pas entraîné hier. Il est resté à l'intérieur des installations. Tony Kroos qui nous dit Arda Guller a seulement 18 ans, mais il peut déjà faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Les éloges continuent de pleuvoir et notamment des éloges de grands joueurs comme Tony Kroos, comme Luka Modric. Tous ont été surpris du niveau du jeune Arda Guller. Maintenant, la jeune carrière d'Arda ne fait que démarrer. Il faut continuer de travailler, de progresser, de s'accrocher parce que tout ne sera pas simple pour pouvoir peut-être à l'avenir prétendre à une place dans cette équipe du Real. En tout cas, ses coéquipiers sont sous le charme de son talent. Ensuite, une petite déclat d'Arda Guller. Il a laissé ce petit message sur ses réseaux sociaux. Un message notamment pour les supporters et les fans du jeune Turc qui nous dit « Je travaille dur. Je veux revenir encore plus fort et plus fit. » Je serai de retour sur les terrains avec mon niveau réel d'ici au mois de novembre. Donc voilà, une petite quinzaine de jours et on espère que Arda Guller portera enfin le maillot du Real en compétition officielle. On continue une information du quotidien Rélévaux qui annonce que le Real a plusieurs envies sur le Mercato 2024. Le plan du conseil d'administration du Real a été fixé. Essayez de recruter Kylian Mbappé. Un nouveau latéral gauche et de préférence Alfonso Davies. Essayez aussi pourquoi pas de signer un nouveau latéral droit parce que Lucas Vasquez on n'est pas encore fixé sur l'avenir du latéral espagnol. Et puis on aura donc l'arrivée d'Hendrik. Alors ça, ce sont les informations de Rélévaux. Nous sommes au mois d'octobre. Je pense que le Mercato 2024 du Real n'est pas encore fixé. On enchaîne avec une information de José Félix Díaz qui annonce que Carlo Ancelotti et Lucas Modric se sont vus. Il y a eu une petite réunion face à face entre l'entraîneur et Lucas juste avant la trêve internationale pour clarifier un petit peu les choses. Carlo a informé Lucas qu'il allait continuer à être un joueur important mais pas dans le même rôle que les années précédentes. Donc on suivra ce qui se passera sur les prochaines semaines parce qu'il va y avoir aussi un rythme des matchs assez intense sur les prochaines semaines. Mais on a tout de même l'impression que malgré les appels de Lucas Modric à demander plus de temps de jeu on n'a pas l'impression que ça va vraiment changer la donne. Il sera un élément de la rotation mais pas plus. Pour le moment on ne peut pas dire que c'est un titulaire cette saison. Lucas Modric c'est un élément de la rotation du turnover de Carlo. Ensuite une autre information justement on a parlé il y a quelques instants de ce poste d'arrière-droite. Le Real aimerait recruter un arrière-droit mais pour le moment le renouvellement de contrats de Lucas Vazquez n'est pas exclu. En plus de ça il y a toujours Vinicius Tobias qui est avec la Castilla aller sur le marché des transferts n'est pas une priorité pour le Real mais on ne sait jamais si une bonne option se présente le club n'hésitera pas pour le moment les jeunes joueurs ont beaucoup de mal à être convaincants ce n'est pas la priorité comme par exemple de l'autre côté on a bien compris qu'Alfonso Davies c'était une cible c'est l'une des priorités pour le Mercato 2024 du côté du poste de latéral droit il y a plusieurs options toujours Carvaral qui est vieillissant certes on a Lucas Vazquez quid de l'avenir de Lucas Vazquez l'avenir et le futur nous le dira Vinicius Tobias donc voilà il y a plusieurs options ce n'est pas forcément une priorité une petite information qui concerne Eduardo Camavinga alors Eduardo Camavinga va ouvrir un magasin du côté de Madrid ce magasin sera appelé The Camavinga House la maison Camavinga où il va vendre notamment des chaussures et où il proposera aussi tout simplement de se faire coiffer ça sera aussi un salon de coiffure on continue une petite déclaration de Vinicius un petit peu moins bien Vinicius avec la sélection brésilienne ça n'a pas été une trêve internationale transcendante pour lui il nous dit j'ai été très mauvais lors des derniers matchs j'ai beaucoup de choses à améliorer il semble être conscient des lacunes qu'il a depuis quelques semaines maintenant aussi certainement parce que ce début de saison a été un petit peu biaisé pour Vinicius avec cette blessure on espère le revoir en forme très rapidement on va poursuivre les amis avec deux compositions d'équipes probables pour le déplacement demain du côté de Séville premièrement la composition du quotidien Marca côté Meringue à la barre de Ligueur en charnière et évidemment qui n'est pas dans le but Carvaral côté droit Mendy à gauche Chouamemi Kamavinga Valverde Bellingham au milieu de terrain Vinicius et Rodrigo en attaque donc pas de Rossello on regarde la composition Marca du côté du FC Séville Nieland dans le but Ramos Loïc Badé en défense Navas à droite Pedrosa à gauche Rakitic Fernando et So au milieu de terrain et en attaque Dodi Luque Bacchio Youssef Enneseri et Lucas Ocampos on termine petite photo du Bernabéu il n'y a pas de match au Bernabéu avant encore une fois une quinzaine de jours maintenant de nouveaux sièges ont été installés et on continue de travailler sur l'écran géant de 360 degrés qui n'est pas totalement terminé voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao salut !